La proprioception a pour objectif de renforcer les muscles posturaux, donc les muscles stabilisateurs de la posture, les muscles profonds des membres inférieurs, de renforcer les ceintures abdominales et scapulaires, d'améliorer l'équilibre, d'améliorer la solidité des articulations, chevilles et genoux notamment, et de développer la force isométrique. On est souvent sur des exercices très liés à la position de squat, avec un bassin en interversion, tout en conservant une solidité abdominale, et avec des omoplates fixées, donc les épaules tirées en arrière. L'intérêt pour le trial est d'appréhender de meilleure manière les différents terrains, d'améliorer les appuis, d'avoir une base musculaire plus solide pour résister plus facilement à la fatigue, d'améliorer la perception de son corps dans l'espace grâce à une meilleure coordination, mais aussi de prévenir le risque de blessure. Les exercices peuvent être exécutés avec ou sans matériel, ce qui permet de faire évoluer les difficultés, avec un travail très axé sur les contractions isométriques. Voyons maintenant quelques vidéos sur le travail proprioceptif et kinesthésique. Voici donc quelques exercices qu'on peut faire pour affiner et améliorer la proprioception. Sur cet exercice, on réalise un saut en contrebas, où l'on va chercher à stabiliser, en amortissant et en respectant des alignements et des placements corrects du bassin et du dos. Donc on module la difficulté avec la hauteur de la caisse et un atterrissage plus ou moins loin. On peut aussi faire l'exercice de profil ou même atterrir sur une jambe. Voilà, pinceur fissier au haut du corps. Et on stabilise. Donc voilà l'exemple du même exercice en atterrissant sur une jambe. Le système de jambe travaille plus proprioceptif et plus difficile. Le travail de proprioception se fait aussi beaucoup en utilisant du matériel spécifique. Donc là, on utilise des coussins d'instabilité ou des gosus pour augmenter la difficulté. Dans un premier temps, il s'agira d'appréhender le matériel en trouvant son équilibre dessus. D'abord à deux jambes, puis à une jambe. On peut ensuite reproduire les exercices précédents, sauf que ce n'est plus le sol sur lequel on atterrit, mais une surface d'appui instable. Donc d'abord partir du même niveau, puis modifier progressivement certains paramètres pour rendre l'exercice plus difficile. Et à chaque étape, prendre un temps suffisant pour bien maîtriser l'exercice avant de passer au niveau suivant. Ce temps d'apprentissage et de maîtrise est plus ou moins long et il est différent pour chacun. Donc en général, le premier est difficile et derrière, on arrive à sentir le matériel et on progresse. Et si on progresse, c'est que le travail pour l'exercice aussi est plus en fait efficace et il y a un progrès réel. Donc il est nécessaire d'appréhender le matériel avant sur des conditions plutôt faciles, avant de passer à des niveaux plus difficiles, pour vraiment éviter le risque de blessure en préparation physique. Donc pensez aux plats soumains du dos, passez à l'interversion, on creuse, on est cambré au niveau des lombaires. Fisser les homoplates, on a les bras qui sont en contrepoids, mais on fisse quand même les homoplates derrière. On creuse là, tire les épaules à l'arrière, jambes devant, il faut s'arriver à les cendres, et faire sa main. Donc là, on atterrit sur le bosu ou sur le coussin, et en plus, on va essayer de réaliser un squat sur une jambe. On a ici un exercice un peu différent, pour lequel le support instable est en contre-haut. Donc au début, on cherche juste à monter dessus comme si c'était une marche d'escalier. Puis on peut même envisager des sauts en contre-haut, avec atterrissage sur support instable. Là, le même type d'exercice en partant de plus haut, et en atterrissant sur le bosu à l'envers. Donc là, c'est le même type d'exercice, sauf qu'on est de profil par rapport à la caisse. Donc une surface d'appui plus réduite. L'exercice un petit peu difficile. Là, le même type d'exercice en partant de plus haut, et en atterrissant sur un bosu à l'envers. On va voir maintenant plusieurs exercices qu'on peut réaliser debout sur un Swiss ball. Ça peut paraître très difficile, et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais les progrès sont assez rapides. Il faut commencer en se tenant à des supports avec les mains, puis progressivement, on lâche les mains. Et ça permet de toujours plus enrichir le travail proprioceptif, et de diversifier les exercices pour éviter de tomber dans une certaine monotonie. Voilà, on peut travailler à deux en voyant un medicine ball, soit en le faisant rebondir sur le sol. On peut travailler avec un sparring partner qui, lui, est au sol, et nous envoie les ballons. Devant et derrière. Là, on est sur d'autres formes d'exercice encore. On installe des parcours où l'on doit se déplacer lentement, sur des ballons, ou même sur divers matériels, qui ont pour but de perturber l'équilibre. Il y a aussi plein de variables possibles, comme être capable de libérer le regard, recevoir un ballon dans les mains, descendre en squat, poser les deux pieds sur le même objet, changer de pied de démarrage, mettre un contre-cours, être accroché à un élastique, avec un partenaire qui tire dessus. Donc il faut faire preuve d'imagination, et augmenter progressivement les difficultés, et les sensations de course ne pourront être que meilleures. Il tourne. Donc sur ce parcours-là, et c'est assez difficile, on a un mélange entre des kettlebells, donc les haltères en forme de cloche, des ballons de volets un petit peu dégonflés, des medicine balls plus ou moins durs, des coussins d'instabilité, eux aussi plus ou moins gonflés. Donc à chaque fois, il faut s'adapter au nouveau matériel. La coordination est l'une des qualités qu'il est essentiel de développer dans toutes les pratiques sportives. En effet, elle permet aux sportifs de maîtriser des actions motrices avec précision et économie, dans des situations déterminées, qui peuvent être prévues ou imprévues, et d'apprendre plus vite les gestes sportifs. Ça peut renvoyer à plusieurs paramètres, coordination inter- et intramusculaire, coordination intersegmentaire, coordination inter-train, ça peut renvoyer à la capacité d'apprentissage moteur et d'adaptation motrice. Quels en sont les objectifs ? Il faut varier au maximum les exercices pour affiner les coordinations et développer une aisance lors des différentes courses. Ça permet d'être capable d'aller plus vite en descente, d'être plus réactif sur tout type d'appui, même s'il y a de la boue, de la neige, des cailloux, de l'herbe. Pouvoir se rattraper lors de déséquilibres, lorsqu'on glisse, lorsqu'on trébuche. Être plus efficace musculairement et donc plus économe avec ces notions de contraction-relâchement. Au niveau des déplacements, il convient de respecter des alignements, d'avoir un gainage optimal qui permettra l'amélioration et la transmission des forces. Quels en sont les intérêts pour le trail ? D'améliorer les déplacements sur les terrains accidentés, d'être très disponible physiquement dans la course, car on a une certaine aisance technique, ce qui permet une plus grande confiance en soi, un engagement plus important, une économie de course par diminution des crispations. Au niveau des principes d'exécution, il faut être vigilant et concentré sur tous les exercices pour ne pas se blesser, augmenter progressivement les difficultés en jouant sur les paramètres d'entraînement et le matériel utilisé. Voici quelques exercices qui illustrent le travail de coordination. Donc ici, on a un parcours simple de vélocité et de précision des appuis. Le but étant d'exécuter le parcours le plus vite possible en respectant les consignes d'exécution, à savoir ici poser les deux pieds sur le step et croiser les appuis dans l'intervalle. La progression se fait assez vite, il faut arriver à détacher le regard de l'appui immédiat et se projeter deux ou trois steps devant. Donc on remarque une différence entre les jeunes qui démontrent. Ce travail entraîne à l'anticipation, à la coordination inter-train, être capable d'aller très vite avec le bas du corps tout en gardant l'ombre du corps disponible et équilibrateur. Une coordination segmentaire également qui est la capacité de coordonner les différents membres lors de l'exécution de mouvements. Et en fonction du nombre de fois qu'on répète et du temps de récupération, on peut avoir un impact énergétique. Ce genre d'exercice exécuté avec de la fatigue permet aussi de développer des facultés d'adaptation même lorsqu'on perd en lucidité. Et c'est bien aussi de faire évoluer les exercices en modifiant les variables. Donc parcours plus long, steps plus haut, différentes tailles de steps, steps plus espacées. Et prendre les chronos aussi pour garder une émulation dans le groupe et toujours chercher à repousser, c'est possible. On a là un exercice plus classique en salle de musculation. Travailler sur des mouvements d'haltérophilie. Bon, la barre paraît impressionnante, mais ça ne fait en fait que 25 kg. L'arracher et l'épauler contribuent aussi à l'amélioration de la coordination, notamment les coordinations au niveau musculaire, relâchement des antagonistes quand les agonistes se contractent, inversement, synchronisation entre les muscles moteurs, synergiques et stabilisateurs, mais aussi gain de force au sein du même muscle, qu'on appelle la coordination intramusculaire, grâce au recrutement et à la synchronisation des unités motrices. Cet exercice-là améliore aussi les coordinations, un support instable, faire des demi-tours et lancer et recevoir un médecine ball. Donc on peut faire évoluer l'exercice avec un ballon plus lourd, des ballons, des passes plus rapides dans différents plans. On peut aussi faire des parcours de vitesse avec des contraintes de déplacement. Ces parcours peuvent être variés à l'infini. On peut instaurer des signalétiques avec des codes couleurs. Donc par exemple, le pelot rouge est un feu rouge devant lequel on doit s'arrêter en freinant et en stabilisant ses appuis. Alors pour ce genre de parcours, c'est bien de chronométrer. Pas forcément sur tout le parcours, mais sur les passages où l'on recherche le maximum de vitesse. On a tout un tas de variables, hauteur des obstacles, distance des surfaces d'appui, les enchaînements. Et la construction du parcours va induire les formes de déplacement auxquelles le coureur va devoir s'adapter. Et ainsi, en fonction de ce qu'on veut privilégier, on adaptera les contraintes les plus adéquates. En termes de qualité des appuis, il faut chercher à être félin, ne pas taper au sol, amortir, orienter les surfaces d'appui. Les qualités de force et de vitesse sont développées sur différents régimes de contraction musculaire, concentrique et excentrique notamment, ce qui est particulièrement intéressant pour améliorer les déplacements très spécifiques au trail. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada